... On montre que la guerre ne va pas émanciper les femmes comme on le lit. Et on aborde cette question à travers le prisme social, politique d'abord. Et on montre que si les femmes ont beaucoup travaillé pendant la guerre, si elles ont travaillé à la place des hommes et ont eu des responsabilités masculines, donc conductrices de trains, ramoneuses ou munitionnettes, on leur demande dès 1918 de rentrer dans le foyer. L'objectif c'est de repupper la France, donc il y a beaucoup d'affiches pro-natalistes, il faut faire des enfants, il faut retrouver son foyer, et la femme est plus mère et épouse que femme en tant que telle. Donc d'un point de vue social c'est vraiment un retour au foyer, alors qu'elles avaient été introduites dans la sphère publique pendant la Première Guerre mondiale. D'un point de vue politique, alors qu'au mois de juillet 14, elles sont à deux doigts d'obtenir le droit de vote, en 1918 elles ne l'obtiennent pas. Et c'est un droit de vote qu'elles n'obtiendront qu'en 1945. Donc d'un point de vue politique, on montre, comme beaucoup d'autres historiens, que l'émancipation par la guerre est quand même à prendre avec précaution. Et du coup on le nuance aussi à travers les vêtements. On a l'habitude de lire que le corps est abandonné pendant cette période, et que les femmes acquièrent une certaine liberté du corps et vestimentaire. Et ce qu'on essaie de démontrer, c'est que cette première silhouette crinoline de guerre, qu'on a tendance à dire qu'elle est plus courte, qu'elle permet aux femmes une plus grande liberté, en fait elle est extrêmement lourde, elle utilise beaucoup de tissus. Et les femmes elles-mêmes se sentent plus prises dans ce vêtement que dans les modes d'avant-guerre. Et certes, au fur et à mesure de ces quatre ans, des nouveaux vêtements vont être portés, qui nécessitent moins de corsetage. Mais ce qu'on voit à la fin de la guerre, c'est que l'abondance du corset est simplement remplacée par un certain modelage du corps. Donc si on ne va plus porter un corset, on va faire du sport, prendre des pilules d'amalissement, se plier aux dictates et aux règles de la beauté, pour changer son corps. Sous-titrage ST' 501